Un premier accord a été trouvé. Marie-Hélène Le Seine, en visite aux urgences de Bastia, a constaté le manque d'espace suffisant pour accueillir les patients. Je suis surtout très attentive au circuit du patient et à la dignité des patients. Et là, on voit que cette dimension n'est pas complètement respectée malgré l'effort sans doute de l'équipe soignante et des médecins. Les syndicats, la direction de l'hôpital et la directrice de l'agence régionale de santé se sont ensuite réunis à huis clos pour débattre. Le dossier, présenté par l'hôpital, demande un agrandissement de 250 mètres carrés. Ce bâtiment permettra de délocaliser la partie administrative afin de libérer de l'espace pour les soins. A la sortie de cette réunion, tous semblaient plutôt satisfaits. Quand on finance un projet, c'est probablement qu'on se laisse assez d'optimisme et penser que le désir de le réaliser peut probablement aboutir. Cette organisation nouvelle, elle va permettre à l'hôpital de Bastia d'avoir des recettes supplémentaires. Et ces recettes supplémentaires, elles viendront aussi compenser à terme le coût des travaux qui est à réaliser, 1,5 million, je le rappelle. Un comité d'experts va maintenant analyser les demandes du centre hospitalier pour limiter les coûts. Cette solution transitoire devrait permettre aux urgences de réagencer le service d'ici à 2020. Pour l'instant, on va financer les études et puis ensuite, en fonction du montant définitif, on aura à déterminer la manière dont on accompagnera le centre hospitalier probablement sur cette présente année et l'année prochaine. Ce premier pas en avant ne répond pas à toutes les revendications des soignants. Le personnel des urgences reste donc en grève pour une durée indéterminée. Sous-titrage Société Radio-Canada